comment ça va la rubrique oh maite la la mais la démonste nir ma j'étais tout mais bon on est que au pire et non mais Aujourd'hui, nous allons parler de l'andropause. Nous allons parler de la même terminaison. Nous allons parler de l'andropause. Nous allons parler de l'andropause. Nous allons parler de l'andropause. Nous allons parler de l'andropause et morally. Nous avons coupé la même expression pour la n respected alors qu'elles ont le nowest. Mais on peut faire toujours des bébés Contrairement à vous Voilà, en fait le problème est que Il y a une baisse considérable Il y a une baisse considérable C'est tellement difficile de prononcer ce mot Donc il y a un syndrome médicalement Ce n'est pas médicalement reconnu Parce que tout simplement Il y a un syndrome médicalement C'est génétique Donc il y a déjà depuis l'âge petit Il y a un problème de testostérone Voilà, il y a déjà faiblesse C'est le spermie Au niveau de la virilité Voilà, le spermie est viril Des fois, il y a des choses Par exemple, il y a un syndrome médicalement Parce que tout simplement C'est le spermie virilou Il y a un syndrome médicalement Et de telle sorte que Ils ont beau faire des rapports sexuels Non protégés Avec une femme qui est fertile et tout Il n'y a pas d'hommes Parce que déjà à la base Il y a un spermie de grou C'est pas de la stérilité ? Non, 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 c'est pas de la stérilité C'est de la faiblesse Au niveau des testostérones Ok Mme, votre sperme n'est pas... Mme, la production de tes testicules Il va le produire dans le sperme En tout cas, il n'y a pas d'hommes Mme, il n'y a pas d'hommes Il n'y a pas d'hommes Il n'y a pas d'hommes Merci beaucoup Il n'y a pas d'hommes Il n'y a pas d'hommes Parce que les différents traitements Ils ont des différents traitements Ils ont des traitements Mais déjà à la base Il faut qu'un médecin Il y a des ovelions Il n'y a pas d'hommes Il va leur permettre Par exemple Il n'y a pas d'hommes De l'hommes En fait La moyenne d'âge Pour avoir son premier rapport sexuel Pour un homme Je ne parle pas de femme Une femme, c'est au mariage Au mariage Un homme C'est entre 12 et 15 ans Je pense Si je me trompe Si je me trompe Une femme qui a 12 ans A 15 ans Je ne suis pas de femme Pour faire Pour faire C'est une femme Il faut qu'il y ait 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 De toute façon Dans cette génération Les jeunes font des rapports sexuels Très tôt Ils ont des relations sexuelles Très tôt A 12 ans, 13 ans A 14 ans Les enfants Ils ont déjà Il n'y a pas de prédispositions Donc il faut qu'il soit Il est déjà prêt Pour le faire Si vous le faites S'il vous plaît Protez des préservatifs Sinon abstenez-vous C'est l'idéal Comme on a tout le monde Mais juste pour dire Ce n'est pas un conseil Il n'y a pas d'accepter Il n'y a pas d'accepter Absolument c'est vrai Ils ont des relations sexuelles Très tôt Donc ils découvrent la femme Très tôt Ils découvrent le fonctionnement De leur organisme Le fonctionnement Des testiculiers Ce sont des développeurs Ce sont des précoces Ce sont des rapports sexuels Après Le problème est que Est-ce que tu as du sperme viril ou pas ? Tu le découvres au fil des années Absolument Ce n'est pas à tes débuts C'est juste le rapport sexuel Que tu peux le découvrir Parce que au début Ton objectif Ce n'est pas forcément D'engrosser une femme C'est le plaisir Mais quand tu as vu Dans le même niveau Dans le même temps Par exemple L'objectif C'est qu'il n'y a pas d'enfants C'est qu'il n'y a pas d'enfants Alors En Sénégal On a beaucoup de préjugés Dans ce sens-là Parce que parfois Parfois En deux ans Ils n'ont pas d'enfants Automatiquement Ils n'ont pas d'enfants Ils n'ont pas d'enfants Alors qu'au fond Ce n'est pas la femme C'est l'homme Au fait qu'il y a un problème Au niveau de son sperme Il faut parler Il faut communiquer Parce que justement Testiculomies Nous devons produire La quantité de sperme Nous devons produire Le sperme C'est viril Le sperme Il n'y a pas d'enfants C'est-à-dire Il n'y a pas d'enfants 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 Il a beau éjaculer Il a beau faire passer le sperme Ça ne produit pas Donc Nous devons avoir d'enfants C'est ce que vous découvrirez Il faut faire des tests à deux Habituellement Il y a un couple C'est un gynécologue Ou un spécialiste Il y a des tests Il y a des échographies Il y a des analyses Etc Pour voir exactement le problème C'est à ce moment-là Qu'on peut se rendre compte Le problème ne vient pas De la femme Mais de l'homme Alors quand c'est très tôt décelé Comme je l'ai dit Il y a des médecins Qui sont prêts Qui ont la possibilité Je veux dire De démolir De telle sorte Voilà Injecter le testérone Voilà Injecter le testérone Testostérone Voilà nous Nous avons un traitement Nous avons un traitement Pour rendre viril Justement Le sperme C'est un sperme artificiel Parce que voilà Artificiel On peut dire ça comme ça Parce que c'est une production De la naturelle Absolument De la forme des composants Qui permettent le sperme De la virilité Donc nous sommes naturels Et puis de plus en plus On se rend compte Que les gens Nous avons une banque de spermi Voilà Qui a confié Et qui a fécondé Voilà Justement Oui c'est ça C'est une banque de spermi Bon après In vitroïe Bon c'est une étape C'est carrément Que tu sais C'est là En général ça In vitroïe C'est d'habitude Dans les cas où la femme Elle est plutôt stérile C'est plutôt dans ce sens-là Mais pas un petit peu En général Un petit peu C'est un sperme C'est une banque de sang C'est une reproduction Parce que le sperme Il y a des personnes Qui ont produit Testostérone Testostérone Au fil des années Si nous avons Le bébé de l'âge A partir de 45 ans A partir de 65 ans Ils ont andropose Voilà Ils ont du tout Période d'andropose Andropose Égale faiblesse Diminution de la puissance sexuelle Voilà Ils ont carrément Diminution De la production Donc C'est un testostérone Et d'autres D'autres virilités Ils sont faibles carrément Et nous ils ont tendance A ne plus faire d'enfants Par exemple Ils ont des personnes Qui ont des femmes Qui ont des femmes D'autres femmes Par exemple Non mais attends Mais attend Il y a rien d'arriver Continuez Voilà La question vient d'arriver Ils n'ont pas de dissolution Pour les personnes Non Ils ont une affaire Ils ont une affaire Ils ont une affaire Ils ont une affaire L'andropose Ce n'est pas forcément Pour les gens qui ont Depuis le départ C'est un testostérone Mais c'est un testostérone C'est un testostérone Il y a un testostérone On ne peut pas Si on a une affaire Ou si on a une affaire A partir de 45 ans Ou 50 ans Ils ont une faiblesse sexuelle Automatiquement Ce n'est pas forcément C'est un testostérone Ce n'est pas une faiblesse sexuelle C'est un testostérone En l'andropose Oui Je ne peux pas dire Quelles sont les personnes Quelles sont les faibles Ou à ne pas Ou à ne pas Quelles sont les faiblesse sexuelles Si Je vais vous expliquer C'est un testostérone Une faiblesse sexuelle Vous pouvez le faire Parce que Une affaire ou à un problème de santé. Tu m'as compris ? Mais si on est en période d'anthropose, tu as la même attitude que tu as faiblesse sexuelle. Si tu as faiblesse sexuelle, tu as faiblesse sexuelle. Tu as faiblesse sexuelle ? Parce que cette production de post-posterone est faiblesse sexuelle. Mais aussi, si on est en andropose, c'est aussi en faiblesse sexuelle. C'est obligatoire. Je l'ai expliqué. Si on est en andropose, tu as faiblesse sexuelle parce que tu as diminution de production de testostérone. Si tu as diminution de testostérone, tu as faiblesse sexuelle. Mais c'est la même chose. C'est la même chose que tu as produite pour pouvoir sortir la sferme. C'est ce que je veux dire. Je veux dire, c'est pour qu'il y ait un peu de puissance sexuelle. C'est pour qu'il y ait une puissance sexuelle. Je l'ai fait pour qu'il y ait une puissance sexuelle et une douleur pour qu'il y ait une douleur. et une douleur pour qu'il y ait une douleur. Tu peux vous enlever la sferme ou une douleur pour qu'il y ait une douleur. Voilà, c'est ce qu'on dit. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. Mais Loulou, si tu as vu une puissance sexuelle, c'est pour ça qu'il y ait une virilité ou une puissance sexuelle, c'est parce que tu fais de la production de testostérone. Non, mais là, c'est une virilité. La virilité, c'est pour ça que je veux dire. Oui, mais je veux te dire que le mécanisme, là. Je veux dire que le mécanisme, là. Je veux dire que mon entendement, c'est que l'homme a envie, il bonde et il éjacule. Voilà. Il éjacule à cette éjaculation. C'est le stade, c'est le nec. Voilà. C'est le stade, c'est le stade, c'est le stade. Il ne faut pas dire que si tu as le plaisir sexuel, tu peux produire le testostérone, tu peux éjaculer. Tu sais, si tu as érectile, c'est pour ça que tu peux éjecter. C'est ce qu'il te produit. Même si tu peux produire, tu peux faire faible. Je dois faire 4 ans pour produire ces éjacules, pour éjaculer. C'est ce qu'il te dit. C'est le fait de faiblesse sexuelle. Mais quand on parle de puissance sexuelle, c'est quelqu'un qui arrive à faire tout ce mécanisme, arriver à éjaculer normalement. Quand on parle de faiblesse sexuelle, il est le contraire de puissance sexuelle. Maintenant. Donc c'est la même chose. Les gens ont une érection normale mais ils ont une hypo-spermie Une baisse de sperme Il y a un manque de sperme carrément C'est comme une femme frugée Le manque de sperme, la plupart du temps il y a une quantité Tu ne produis pas beaucoup mais tu produis du sperme Il y a une éjaculation précoce Il y a une éjaculation précoce Il y a une éjaculation précoce C'est une étape très importante Quand tu es dans l'endropause, je vais vous expliquer C'est à dire que c'est du au fait que déjà Ce sperme est viril Il y a une puissance pour pouvoir s'amener à l'étape Il y a une puissance pour pouvoir s'amener à l'étape Il y a une frappure sexuelle Il faut pouvoir s'amener à l'étape Est-ce que tu as compris? Je dois le faire Je dois le faire Je dois le faire Je dois le faire C'est deux cas différents L'entropause c'est une maladie C'est une insuffisance pour l'homme d'éjaculer Ou bien même de se sentir homme Pour ne pas aller dans les détails Maintenant, faiblesse sexuelle C'est passager Comme je l'ai expliqué Ça veut dire que ta puissance sexuelle Elle diminue à cause de l'âge A cause de la fatigue A cause du stress Mais c'est passager Et ça se traite Je pense Je pense Quand on parle d'une femme qui est ménoposée Une femme qui est ménoposée Elle ne peut plus produire d'hormones pour l'homme Mais elle peut toujours faire des rapports sexuels C'est la même chose avec quelqu'un qui est en entrepose Ça ne t'empêche pas de faire des rapports sexuels Mais c'est-à-dire que ta faiblesse est à nous expliquer Moi que vous faites compte Vous avez une femme qui est ménoposée Comment vous sentez-vous Quatre documents Vous sentez-vous Mais pour faire une relation sexuelle Vous avez une érection C'est-à-dire que vous avez une femme qui est ménoposée Vous avez une femme qui est ménoposée Mais vous ne pouvez pas faire des rapports Mais ce que je dis Ce que je disais Ces symptômes vont de la baisse d'appétit Déjà Vous avez un problème pour sentir ça Je n'ai pas envie Pour avoir une technique Pour avoir une érection Il n'y a que problème Je vais vous expliquer Je vais vous expliquer Je vais vous expliquer Je vais vous expliquer C'est un état Non seulement Tu n'es plus Tu es dans un état Comme le dit Le dit Quand il y a une période de monopause 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 Il y a une envie de faire un rapport Parce qu'elle a tout le temps des douleurs Elle a mal Elle n'est vraiment pas dans son état normal Tant que dépasser le stade de monopause Il y a une vie sexuelle Il y a un problème Comme on a dit De prendre plaisir De mouiller Ou de se sentir Bien Il y a un rapport sexuel Donc il n'y a pas de problème Mais il y a un problème Pour réceptionner C'est pareil Il y a une période de monopause Il n'y a pas de problème C'est un problème parce qu'ils ont déjà eu des antécédents de ce problème-là avant. Madame, c'est une courant de jeunesse. Donc, ils ont des débats sur l'âge. Ils ont des débats sur l'âge parce qu'ils ont eu beaucoup de rapports. Ils ont eu peut-être une activité sexuelle très intense à un certain âge ou bien ils sont dus, par exemple, comme on dit tout à l'heure, de stress, de peu perpétuel ou de problèmes. Non, non, il faut faire attention aux hommes. Non, non, avant, faire attention aux hommes. Non, non, non. Je ne sais pas. Même médecins, ils ont du mal à définir réellement cause principale. Mais il faut juste comprendre qu'il y a un certain âge de la vie, il y a pour certains hommes, ils ont eu un âge, ils ont eu un faveur d'andropause, comme on dit qu'ils ont eu un menopause, ils ont eu un andropause. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce qu'ils étaient virils, toute leur jeunesse, qu'à cet âge-là, ils vont continuer à être virils. Ils peuvent arriver à cet âge-là un problème de faiblesse sexuelle, un problème d'érection, un problème de production de testostérone. Testostérone, ce qui ne peut pas produire, tu ne peux pas prétendre avoir des enfants. ça un problème d'écrire, je ne sais pas pourquoi tu as posé. Moi aussi je comprends bien, ça ne me demande plus de la puresture de la nature. Ça lui comprend bien, ça dit que mon problème est, je pense que c'est la vulnéité, c'est une vulnéité, c'est une vulnéité, je pense que j'ai la main de l'écrire, j'ai la main de l'écrire, pour moi d'être écrite, pour me laisser la superbe, pour me laisser, pour me laisser, pour me laisser, je ne suis pas d'écrire, mais mon finalité bien en fait mais qu'est ce que je produisais pour toi ? qu'est ce que je produisais pour toi ? mais ce que je produisais pour toi, c'est l'un d'hier donc je suis fait le mécanisme de la production je vais te voir, je vais nous tester oui, je suis très bien tu n'es pas une professe de mécanisme parce que je suis un mari tu n'as pas un mari tu es un mari je ne suis pas un mari Je vais te poser des questions. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser. C'est la première fois que je me suis dit. Merci beaucoup. habituellement c'est que sénégal d'une appréhension tout le temps tigou pour exemple à mes problèmes de puissance sexuelle madame ils n'arrivent pas à bander comme il faut où il éjacule tôt à knyom insène de nina noire d'un côté khala voilà d'offre de fester est sec de folie de falla amnou hamantene c'est un problème génétique pour amnés c'est depuis la naissance c'est un problème qu'ils ont une maladie qu'ils ont depuis qu'ils sont petit l'au moins d'emanda n'ont pas le bain âge amnou n'y a pas le bain âge moins en ce moment les trois les plus si vous avez une ou le bain âge même centi le nom et des difficultés sesèdres il a comprendre rôle des fois de négis scouple la mountain est gourcad d'affier ne connecter au goût pire d'yecubo et tout diabarbon un rond mais gourdes d'est qui boîte même mom como ce gourd le nier bofom de défliguer comme il se doit con là no te mommé fait barbe ni co co C'est ce que vous comprenez, d'après ce que vous entendez. D'habitude, on ne peut pas s'en aller. Tant qu'ils analysent, on peut s'en aller à l'hôpital. C'est ce que l'on peut s'en aller à l'hôpital. C'est ce que l'on peut s'en aller à l'hôpital. C'est ce que l'on peut s'en aller à l'hôpital. Il y a un problème, c'est ce que l'on peut s'en aller à l'hôpital. Il ne peut pas s'en aller à l'hôpital. Il ne peut pas s'en aller à l'hôpital. Il ne peut pas s'en aller. Tu ne peux pas s'en aller à l'hôpital. C'est ce que je disais. C'est ce que l'on peut s'en aller à l'hôpital. Ces symptômes vont de la baisse de l'appétit sexuel. Tu n'as plus envie ? L'envie est ce que l'on peut s'en aller à l'hôpital. C'est ce que l'on peut s'en aller à l'hôpital. Il ne peut pas s'en aller à l'hôpital. Il n'y a pas de sensation. Il ne peut pas s'en aller. Il ne peut pas s'en aller à l'hôpital. C'est ce que l'on peut s'en aller à l'hôpital. Là, tu parles de baisse de quantité. Tu parles de baisse de quantité. Mais avant la baisse de quantité, 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 il y a une baisse d'appétit d'abord. C'est la même chose si une femme est monoposée. C'est la même chose si une femme est monoposée. C'est ce que je veux expliquer. Maintenant, la femme est monoposée. Il n'y a pas d'envie sexuelle. Il ne peut pas se dire que la femme est une juive. Ce qu'il doit permettre psychologiquement et la préparation des hormones pour qu'elle puisse réceptionner les sensations sexuelles, la jouissance. Il faut que les gens commencent. Si on commence, tu n'es pas prêt psychologiquement. mais mon cher, tu ne bandes pas. C'est ce que je disais. Je te disais que que les femmes sont les femmes. Ils ne savent pas de savoir ce qu'ils disent. Oui, mais je suis en train de se dire. Si on ne peut pas se dire, on ne peut pas se dire. Parce que je me base sur les médecins qui ont dit par rapport à cette maladie. Il y a d'autres maladies aussi qui existent. Mais aujourd'hui, on parle d'andropose. Pourquoi est-ce que tu dois être en période d'andropose ? C'est ce que je disais. Je me base sur les informations que les médecins ont données. C'est ce que tu sais définirais la fèvre. Ce qu'on a dit, c'est l'air. L'appétit sexuel, il y a des problèmes érectiles. Les problèmes érectiles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bandes des bananes à éjaculer. C'est-à-dire qu'une érection, c'est-à-dire qu'une érection, c'est-à-dire qu'une érection, c'est-à-dire qu'une érection. C'est-à-dire qu'une personne, c'est-à-dire qu'une personne, c'est-à-dire qu'une personne, soit ils ont eu des antécédents de maladies depuis un certain âge, ou qu'une personne, ils ont des problèmes génétiques depuis la naissance, ça n'a pas été décédé. Nous avons aussi une question pour nous traiter, mais nous avons des questions pour nous. Chez l'humain, le testocérone joue un rôle clé dans la santé et le bien-être, en particulier dans le fonctionnement sexuel. Entre autres exemples, ces effets peuvent être une énergie accrue, une augmentation de la production de cellules sanguines et une protection contre l'ostéoporose. Étant un des principaux androgènes, le testocérone est nécessaire à un bon développement sexuel chez le mal. Voilà. Je pense que c'est ça. C'est ce que je veux expliquer. La production de testocérone n'est pas une norme. Automatiquement, tu as senti la faiblesse sexuelle. On va le compléter en fait. Ce sont les expliqués. Ce n'est pas un état continuel, c'est un état temporaire. Vous savez, il y a une période. Comme quand vous avez dit qu'il y a une ménopause entre 45 et 55 ans, après, il y a une période de ménopause. Mais l'état va changer et il va continuer à faire des relations sexuelles. Dans le cas où il y a, l'état ne peut pas faire des rapports sexuels mais les rapports sexuels ne sont pas comme les mêmes. Est-ce qu'il y a une compréhension? Il va falloir avoir envie d'avoir des relations sexuelles ou d'avoir des relations sexuelles mais il va falloir être dans l'état même dans son état normal. parce que tout simplement, il y a une faveur. Donc, juste pour dire que les femmes qui ont une période de ménopause ont une période de ménopause entre guillemets appelée andropause. C'est ce que je veux expliquer. Donc, nous devons faire attention. Parfois, c'est un problème de santé. Il y aura des problèmes au fil des années. Nous avons déjà des problèmes sexuels, des problèmes de virilité, des spermes. Nous avons déjà des problèmes depuis le bas âge. Nous avons le traitement bien. Nous devons avoir des problèmes à un âge plus compliqués. Donc, c'est l'entrepause. Je ne sais pas, je ne sais pas, c'est un sujet parce que les gens ne sont pas virils parce qu'ils 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 sont impératifs. C'est impératif. C'est un vouloir. Mais ce n'est pas forcément une chose qui peut être réalisable. Ce n'est pas éternel. Ce n'est pas éternel non plus. La puissance n'est pas éternel. Les gens qui ont des problèmes d'entrepose, ils n'ont pas demandé à avoir des problèmes d'entre eux parce qu'ils ne sont pas à 70 ans. Ils ne peuvent pas faire des problèmes d'entre eux parce qu'ils ne sont pas des problèmes d'entre eux parce qu'ils ne sont pas des problèmes d'entre eux mais à 60 ou à 50 ans, ils ne peuvent plus. C'est fini. Maite, il est 8h10. Je pense qu'on a fait le tour et qu'on a remis les choses dans leur contexte. Voilà. Et c'était King Santé. Il y en a donc ces affaires anglais.